et bonjour les cousettes comment allez vous bonjour à toutes et à tous je vous attends c'est le live couture mystère ébène c'est la session numéro 4 l'avant-dernière et aujourd'hui on va commencer à voir notre ouvrage prendre forme comment allez vous je vois corinne nous rejoint sur instagram salut corinne gaïtan cindy nous regarde sur facebook je vous laisse le temps d'arriver coucou amandine comment allez vous je suis vraiment contente de vous retrouver ça me fait vraiment plaisir je vois qu'il ya des gens qui m'écrivent en disant j'arrive pas à me connecter au live je pense qu'il faut attendre quelques minutes et puis claire coucou martine elle va vous partager le lien aussi dans le groupe ce sera plus facile bonjour sophie j'espère que vous avez passé une bonne journée nous sommes samedi à sylvie a dit qu'elle est prête moi aussi je suis prête je me suis entraîné cet après midi pour tout dire j'avais pas envie d'arrêter de coudre et je me suis dit si je suis en retard parce que je suis en train de coudre ça la fait pas du tout coucou charlène comment ça va et bien je suis ravie de vous retrouver est ce que vous avez fait vos devoirs vous aviez un peu de devoirs à faire notamment finir l'assemblage d'une des pièces extérieures bon on va pas s'en servir aujourd'hui de celle ci mais je vous la montrerai après parce que moi je l'ai un petit peu avancé pour pas avoir de devoirs ce soir comme on est samedi j'avais pas envie de voir aujourd'hui donc je me suis un petit peu avancé donc je peux pas vous montrer la pièce qu'il fallait finir mais c'est pas grave parce qu'on s'en servira je pense plutôt demain je vous laisse le temps d'arriver alors marion a dit j'ai fini mes devoirs il ya quelques minutes ouf parfait vous êtes saleur camille bonjour coucou à bernadette je sais qu'il ya pas mal de gens qui m'ont dit avoir rattrapé tous les directs enfin tous les replays pour pouvoir coudre ce week-end donc c'est chouette aujourd'hui le programme on va coudre l'extérieur de notre ouvrage d'accord de notre ouvrage mystère je vous rappelle que si vous découvrez cette vidéo où le replay il n'est pas trop tard pour nous rejoindre parce que sur le projet mystère on va terminer demain et on vous a dit je ne faillite pas mais tout est prêt bravo françoise félicitations coucou micheline du coup les lives les différents que j'ai fait vous pouvez les rattraper et finir avec nous demain si ça vous intéresse le patron est sur la boutique boutique.net.com coucou marie pierre est ce que tu t'en est sorti de ton assemblage marie solange bonsoir et du coup aujourd'hui on a un petit peu de travail quand même je vais vous faire un récap des pièces qu'on va utiliser il y a ce qu'on va faire il faudra le faire deux fois donc on va le faire coucou laetitia ça va et l'OMC et caroline aussi ce qu'on va faire je vais faire une première fois avec vous et la deuxième pièce sera à faire en devoir ou en live si jamais vous avancez vite vous pouvez coucou les deux pièces enfin la deuxième pièce à la suite d'accord mais comme on a un gros programme je préfère qu'on avance et vous donner un tout petit peu de devoir pour demain pour être sûr de terminer demain parce que je sais que vous êtes plus nombreuses et nombreux à être disponible le week-end plutôt que si on finit lundi et comme moi je vais vous faire une sortie de patron ébène j'aimerais idéalement mardi c'est mieux qu'on termine dimanche quand même pour j'ai une petite pause lundi aussi Laurence elle dit bonsoir à tout le monde Ismaine bonsoir bienvenue Véronique Nathalie Muriel ah Flo elle dit compliqué pour avoir votre live ah qu'est ce qui s'est passé Flo bon tu es arrivée donc ça va c'est peut-être c'est pour ça peut-être qu'il y a moins de monde que les autres jours peut-être c'est plus compliqué Lydie elle est au fond de son canapé malade bah fais toi un petit thé regarde moi je me suis fait aussi il est caché là je me suis fait un petit thé moi aussi mais je l'amène pas près de la machine parce que je suis interdite de thé c'est à dire que c'est mon mari qui m'a fait ça depuis que j'ai renversé deux fois mon thé dans mon clavier de ordinateur maintenant j'ai plus le droit de venir à côté d'un appareil électronique avec du thé bonsoir à toutes Aldi Catherine je suis en replay sur le live d'hier et sur un autre écran vous pouvez papoter en même temps je me rattrape et ben super bonsoir je suis je vous suis seulement j'ai oublié d'acheter les mousquetons mauvais élèves vivi c'est pas grave aujourd'hui on va se servir des mousquetons enfin de un vous aurez un peu de devoir quand même mais comme on les place à la fin tu peux encore en acheter d'ici demain c'est pas un problème c'est très important une petite pause Dodinette Sylvie bah oui 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 parce que c'est très intense ce programme on pourrait croire que j'ai que le live le soir non la journée je couds et je révise tout voilà et j'adore vraiment j'adore c'est chouette mais une petite pause avant la sortie et puis souvent à la sortie je stresse les testeuses elles savent que dans la dernière ligne droite là on y est je ne sais plus je ne sais plus rien je ne sais plus si ça va vous plaire mais c'est normal c'est normal alors je vais vous montrer ça bug ce soir elle dit Valérie est-ce que quelqu'un d'autre a un bug ou ça va moi je suis en 5g alors et mag elle dit rote à rattraper des trois premiers lives une oreillette un téléphone branché un repas délégué et c'est parti ou génial pour mon premier live et bien bienvenue mag bienvenue pour ce live et céverine a fini en replay du j3 pour l'instant de voir fait j'adore le rendu merci et bien génial là vous allez commencer à voir l'ouvrage prendre forme mais même si vous allez commencer à comprendre et il serait temps à l'avant dernier live de comprendre même si vous allez commencer à comprendre ce que ça va faire honnêtement ce modèle tant qu'on n'a pas terminé retourné on ne se rend pas compte du rendu ça va claire impec elle dit claire pas de bug c'est fut Didier Hervé salut Hervé je t'avais pas vu c'est nous rejoins ok et bien super ah Isabelle dit ça bug un peu ce soir peut-être c'est votre connexion parce que moi j'ai pas l'air d'avoir de soucis par moment ça bug à nous allez je vous montre les pièces on a un gros programme je vais pas vous mettre la pression la pression c'est moi qui l'ai mais on a du taf donc on va avoir besoin de notre sangle la plus grande d'accord qu'on a coupé celle qui ont avait un problème de sangle est ce qu'elles l'ont reçu si vous l'avez pas reçu faites les autres étapes et peut-être vous pourrez mettre la sangle après enfin après vous aurez un petit retard mais ça va bien se passer alors et ben amandine je fais un gros bisou à gâte salut à gâte qui nous regarde aussi donc on a besoin de notre sangle ok ça va gaël on commence je t'inquiète pas je dis juste ce qu'on a besoin on a besoin de notre petite sangle avec mousqueton et c'est là qu'on va commencer à comprendre ce qui va se passer donc ça on en a besoin aujourd'hui au niveau du fil on va coordonner le fil avec la sangle si ça peut vous aider pour préparer votre fil et maman elle nous dit qu'elle est c'est son premier live donc bienvenue et guillenne elle est au travail parfait et ben c'est bien comme travail allez on y va on a besoin de notre fermeture qu'on a préparé au live numéro 1 ok cléro petite à béatrice j'ai pas mis faire béatrice elle dit petite tempête chez nous c'est peut-être pour ça moi il fait un temps mais horrible horrible un temps à coudre bonsoir elisabeth je ne t'avais pas vu non plus alors on va avoir besoin d'un mousqueton tournant ok un seul parce que vous aurez un peu de devoir ou deux cécile a dit j'y suis arrivé je suis prête et sandrine a failli être en retard on va avoir besoin de la pièce à qui doit être en toi les correctement je vous remontre ok une ou deux ça dépend si vous êtes rapide vous pourrez avancer vos devoirs comme mon fils qui me dit j'étais à l'étude j'ai fait mais j'ai avancé tous mes devoirs voilà donc voilà la pièce a on va avoir besoin d'une pièce f marie pierre 77 cent 70 cm de sang c'est trop court je dirais non je pense que ça ça se fait non non tu tu peux tu peux pas de problème voilà donc elle est en simili et elle est normalement en entoiler et élodie elle a encore un problème d'entoilage parce qu'elle a fait vite fait c'est pas grave voilà donc ça doit être entoiler comme ceci d'accord anthony un petit coucou aussi donc une seule suffira d'accord je vais rallumer mon fer parce que je vais je vais finir d'entoiler mes pièces en direct tout va bien tout est normal donc ça c'est bon ok donc ça une pièce d'accord idéalement de si vous avancez vos devoirs mais je pense qu'on n'aura pas le temps on a besoin de notre pièce qu'on a fait hier qui est très très belle on va prendre celle avec la poche aimanté d'accord et normalement vous l'avez retaillé avec la pièce h je vous montre tout ça donc normalement vous l'avez retaillé avec la pièce h ok si on a de un mini décalage en bas c'est pas grave du tout mon entourage ne tient pas sur le simili une solution arlette c'est que tu l'as pas assez entoiler donc recommence et si tu veux place toi comme ça et termocolle de ce côté mais tu restes pas longtemps d'accord peux-tu dire les pièces s'il te plaît c'était coupé qu'à nous les pièces on a pièce a ok on a pièce f1 qui doit être entoilé la pièce qu'on a fait hier avec la poche ok très belle pièce qui doit être retaillé avec le h le gabarit h ok ensuite on va avoir besoin de la pièce d prends ton temps coco pour coudre ton lénage d'accord coco elle dit qu'elle n'a pas fini pas facile de coudre le lénage prends ton temps alors astuce épinglé au lieu de mettre des pinces et ça se passe beaucoup mieux d'accord et la pièce d ici c'est là la grande pièce qu'on n'a pas du tout traillé jusqu'ici d'accord c'est la pièce qu'on n'a pas assemblée elle était déjà en un seul tenant et elle est entoilée ok coucou julie ça va non c'est oui c'était un décalage de 1 mm ce n'est pas un problème parce qu'on a une marge de couture de 1 cm donc il n'y a pas de problème marie leur elle dit les pièces de tissu hache sont légèrement plus petites environ 4 mm autour c'est pas grave parce que ici ok on va avoir un assemblage de 1 cm en haut en bas et sur le côté donc si tu as 4 mm ça veut dire que tu as deux millimètres de chaque côté et ben c'est pas grave sur les côtés ici tu feras une une couture à 0,8 au lieu de 1 cm et puis c'est tout d'accord sophie comment allez vous prête de pour voir ce qui se trame ce joli projet et ben j'ai trop hâte mais moi aussi j'ai trop hâte ok donc tout ça la fermeture fait que 17 est ce que c'est grave alors je n'ai pas compris clair parce que ta fermeture elle ne peut pas faire 17 parce que la fermeture elle doit faire quand même elle doit être très très grande d'accord si on a un décalage de 2 ou 3 mm on ne recoupe pas avec la pièce hache valérie c'était à 2 ou 3 mm en trop c'est pas grave à quoi sert d'épingler sylvie on peut épingler quand on faisait ses pièces tu sais comme ça le lénage il a tendance à bouger quand on coud donc on épingle c'est tout muriel elle nous dit petit coucou ce sera en replay oui clair j'ai pas compris non plus histoire de la fermeture du coup je vous propose on se tourne monter votre fil coloris de la sangle parce qu'on va commencer par la sangle ok ça va être trop bien là vous allez comprendre enfin j'espère que ça va vous plaire j'espère alors j'allume ma petite lumière dans les choix que ça s'accalte quand on n'est pas à fond mettre à fond à fond voilà j'aimerais que c'est mieux à 17 cm c'est le reste de la fermeture qu'on a coupé alors patricia toi il faut que tu mesures ici d'accord on avait une fermeture de 40 on a perdu 1 cm de marge de couture de chaque côté dont tu dois en théorie avoir 38 entre les deux coins de propreté d'accord ici en théorie allez on va tourner tout ça et c'est parti ah oui attendez je voulais réentoilé mes pièces de f vite fait vite fait tant qu'on y est tant que vous vous préparez à vicky elle nous dit ça va nous plaire on n'en doute pas j'espère j'espère que vous allez aimer votre sac à certes c'est quand même le temps que j'ai passé dessus claire s'il y a la 37 au lieu de 38 claire le plus simple c'est quand là on va se utiliser la fermeture donc tu vas le voir tout de suite si ça colle ou pas d'accord si ça colle pas tu me diras je te dirais des astuces pour trijoter mais mais normalement c'est pas 37 on va voir ok alors à quel moment mettre l'étiquette alors ça je ne vois pas de quel étiquette tu parles et il va falloir me préciser plus de choses ok oui alors j'ai reçu énormément énormément de questions sur ma machine c'est une machine bernina c'est la b 480 je n'ai pas acheté pour ce live déjà je tiens à dire que ce n'est pas une collaboration commerciale d'accord que je les paye et je les paye et le prix indiqué sur le site de coudre et brodé ça je préfère être clair tout de suite et je l'ai acheté cet été voilà audrey elle n'a pas fait ses devoirs oh la la c'est pas grave audrey tu pourras les faire ce soir c'est pas grave j'ai reçu énormément de questions sur les pieds aussi et dit tu as 39 on va voir d'accord on va voir quand on fait la fermeture vous allez vous rendre compte rapide s'il faut refaire ou pas et j'ai reçu aussi énormément de questions sur cette lumière qu'on voyait en story d'accord cette lumière je l'achetais sur un salon je vous le dis là parce que j'ai eu plein plein de questions chez le marchand qui s'appelle kathy et ses outils c'est elle qui propose plein de lumière sur les salons il ya les trop trop canon je m'en sers tout le temps et elle peut bouger parce que j'ai ma pièce au chaud je peux l'attirer la lever je peux faire ce que je veux je peux changer la variée la lumière tout ça et elle est vraiment bien à hervé c'est bien il dit qu'il a fait plein de canettes moi j'ai vérifié ma canette pour tout vous dire je pense que je suis juste comme j'aime bien dangereusement j'en ai pas fait d'autres voilà alors il savait elle demande est ce que les pièces d h et f font la même largeur alors attend parce que là tu me perds dans les pièces alors je pense qu'elles font pas toute la même largeur je vais te dire ça tout de suite un petit bazar h h et f ils font pas la même largeur déjà et d d normalement doit faire la même largeur en haut que h regarde voilà normalement h et d c'est pareil ok patricia la même langue que moi tu en es contente moi j'adore cette langue bonsoir tout le monde tout le merveille du monde merveille du monde je comprends pas ce que tu dis à l'aide du tout j'ai rien compris du tout l'étiquette de licence de dinette à zaza on la mettra à l'extérieur on la mettra demain elle fait mal aux yeux quand on est sous la machine non marie thérèse parce qu'en fait je te montre mais en vidéo ça va pas j'ai obligé de mettre à fond mais je peux la baisser et tu vois en vidéo ça saccade c'est pour ça que moi quand je couds en tout cas quand je me filme je mets à fond donc ça me fait un peu mal aux yeux pendant live quoique quand il fait noir dans ma pièce voilà mais en vrai quand je couds je la mets pas à fond et je peux ici tu vois je peux voilà je fais ce que je veux comme ça et elle est sur un pied que j'ai accroché sur mon temps de travail et donc je peux la tirer là voilà coucou tout le monde elle dit françoise et bien bien alors la référence de la lampe est l'audi un ordre de prix elle était dans les 100 euros regarde sur le site de katier ses outils c'est le plus simple sinon tu leur écris tu leur demande parce que je collabore avec eux sur les salons ils me prêtent souvent cette lampe sur mon stand où tu dis la lampe de la stand d'audinette la lampe de la stand la lampe du stand et elle va savoir alors on peut en trouver la liste du matériel si en parallèle on va en faire un autre moi j'ai pris le kit virginie dans ton kit au début tu as la listing du matériel mais si vous avez commandé le patron ébène et tu l'as forcément commandé si tu si tu coups tu vas voir à partir de lundi d'accord ma redire juste après à partir de lundi il va y avoir sur ton compte client le patron complet du modèle ébène en taille 1 et donc tu auras comme dans un patron de net classique la liste de tout le matériel et je tiens à vous dire que normalement lundi ou mardi je sais pas c'est en fonction de mon planning si vous avez acheté le patron ébène sûrement si vous êtes là d'accord vous allez recevoir un code promo par mail donc penser à vérifier vos spams qui vous permettra de pouvoir déduire le prix de ce pas de la taille 1 que vous avez déjà payé sur le combiné global parce qu'en sortie de patron souvent je fais une remise sur le global d'accord et du coup ah bah voilà claire elle vous donne le site de katie et ses outils et du coup ça vous évite vous aurez moins 4 euros 10 d'accord que vous avez déjà payé du coup pensez à regarder vos spams et tout mais ne m'écrivez pas s'il vous plaît ne m'écrivez pas ni demain ni lundi en disant j'ai pas le code promo tant que je l'ai pas envoyé vous n'aurez pas le code promo voilà je préfère vous dire si vous êtes nombreuses et le sav bah c'est une personne donc on peut pas répondre à tout le monde en immédiateté mais vous inquiétez pas d'accord peut-être je ferai mardi parce que ça me demande une grosse manip sur le site donc mais ça va être fait tu peux remontrer la lampe pour que je la montre à mon mari et pour qu'il t'achète la même sophie je montre la lampe tu la verras en story aussi j'ai partagé hier alors je peux pas là je peux pas bouger les téléphones d'accord elle est sur accrochée là bas elle est comme ça elle se si on la règle comme on veut d'accord et on peut varier la luminosité en fonction de ce qu'on veut faire voilà tu sais tout mais je suis pas sinon tu regarderas le replay parce que je vais pas vous faire une démo de lampe on a du travail voilà j'espère que je t'ai aidé pour le père noël bonsoir à toutes désolé du rotaire elisabeth c'est pas grave ah et il a dit la référence de la lampe c'est éclat plus peut-être ça passe plus et chez vous isabelle bah moi ça va dites moi comme je vois un petit coup dites moi comment ça va si ça y'a du bug ou pas attention j'ai monté attention la machine je me recule si on a pris le kit c'est comment c'est la réduction de la valeur du patron ok qu'est ce que vous appelez le pack additionnel alors valérie après mon coup parce que vous allez dire je raconte ma vie en fait dans les patrons d'audinette il y a toujours deux le but c'est que vous poussiez poussiez puissiez faire votre ouvrage en sur mesure par rapport à votre niveau et ce que vous avez envie donc il y a toujours depuis deux ans avant il n'y avait pas mais depuis deux ans et dernier modèle il y a toujours un patron de base donc c'est le modèle en plusieurs tailles avec toujours deux variations voilà j'aime bien vous mettre des variations ok et le pack additionnel ce sont des options en plus à rajouter à votre modèle donc par exemple sur le dernier modèle c'était quoi le sac rafael par exemple dans le pack de variation vous pouviez rajouter une fermeture sur la face avant changer la fermeture de la doublure changer la le sac pour pouvoir mettre que deux fermetures au lieu de trois voilà des choses comme ça et donc le pack de variation c'est toujours des options plus plus pour rajouter des options à votre modèle mais il faut quand même quand on prend ce pack ok il faut quand même avoir monté au moins une fois l'ouvrage dans son dans sa version normale parce qu'il faut arriver à projeter les changements c'est très détaillé mais voilà c'est faut pas commencer direct par le pack de variations mais du coup là comme on aura cousu ébène et ben vous allez pouvoir du coup vous projeter plus et souvent en sortie de patron en fait je fais une remise du modèle d'accord il toujours à moins 20% donc souvent si vous prenez la totale avec toutes les tailles et le pack de variations finalement vous ne le payez pas si vous commandez dans les premiers jours de sortie alors on va commencer merci anne sophie a dit que les variations sont toujours top il pleut des bidons sophie elle nous dit bah qu'est ce qui se passe allez on y va parce que sinon moi je vais papoter et demain on sera toujours là c'est parti donc live couture ébène étape 4 je vais garder ça pas loin on va voir l'extérieur et ça va être trop trop bien allez c'est parti je vais vous descendre instagram si j'y arrive voilà oups excusez moi je me promène donc la machine elle est plutôt par là ok et attendez parce qu'il ya facebook qui vous gêne voilà ok à josiane elle fait son apéro donc elle n'arrive que maintenant ben bravo alors on va commencer donc on va mettre toutes nos pièces derrière je vais sortir mon anti sèche et on va garder que cette pièce là notre jolie pièce qu'on a fini hier et donc je rappelle c'est celle avec la poche d'accord on s'y met avec vie jouée parce que sinon on papote on est bien ensemble mais donc vous avez besoin de ça et vous avez besoin de la pièce h d'accord j'ai oublié d'enlever ma radio là je trouve ça très moche voilà comme ça donc voyez que sur la pièce h il y a des repères ici il y en a certaines qui ont compris ce que c'était d'accord et on va ici du coup plier notre gabarit pour voir ce repère là donc moi quand je suis face à la pièce ça c'est ma main gauche voyez tatouage main gauche moi je vais travailler sur la partie droite d'accord la partie droite ici je vais prendre mon anti sèche aussi ce sera bien ok donc ce qu'on va faire on va replier notre gabarit au niveau du repère ici d'accord comme ça peut être vous verrez mieux hop je vais plier sur la ligne ici d'accord bon ça peut être pratique comme ça mais il faut recommencer comme ça et là le but va être de venir tracer les gabarits à la pièce h qui t'a posé bien des questions alors je vous avais dit que si vous aviez du mesquimité on pourrait s'en servir donc moi je vais m'en servir pour marquer les repères donc voyez que ça cette partie là c'est un repère pour placer la sangle et du coup on va poser la pièce h sur notre ouvrage ok et on va replier donc le but va être de marquer la hauteur ici d'accord vous allez voir les pas droite c'est normal ok on part en biais c'est normal donc vous posez sur votre ouvrage et on va prendre un morceau de mesquine tape sinon vous pouvez prendre du scotch ou un crayon textile mais qui s'efface c'est très très important parce que le repère risque de se voir après d'accord loulou elle attend la fin des lives pour voir si elle va acheter le tuto parce que nous elle aime bien savoir ce qu'elle va coudre mais tu as le droit il n'y a pas de problème donc on replie ici et moi ce que je vous conseille d'accord c'est de venir en fait avec le mesquine tape on est large en quantité hop je vous montre de plus près comme ça d'accord moi mon repère est là et je mets du mesquine tape une grande sur une grande partie je fais pas que la petite partie de la bande d'accord ça me donne ceci donc je sais que moi mon repère est ici et voyez qu'il est pas droit c'est normal d'accord on va faire les deux j'ai découpé les deux repères du gabarit h oui Sylvie si tu as découpé ça marche aussi c'est pas grave donc on fait pareil de l'autre côté hop voilà et on va remettre un morceau de mesquine tape un sac peut-être vive le passepoil peut-être peut-être pas peut-être un sac à tarte on marque un sac et tarte c'est un sac aussi hop voilà donc ça vous donne ceci ok est ce que c'est bon pour tout le monde ça dépasse de ma couture de la pièce s h c'est normal je comprends pas florine ça dépasse sur ma couture de la pièce h oui oui c'est pas grave si ça dépasse ici d'accord là c'est pour nous aider juste on marque les repères d'accord ça c'est synthétique c'est pour nous montrer mais nous ce qui nous intéresse vous le passez avec un crayon peut-être vous verrez mieux je n'ai pas de crayon de couleur je crois pas si j'ai celui là hop voilà ça si vous voyez mieux parce que j'ai fait du rose pas trop il aurait fallu un stabilo voyez ici moi je marque ça avec mon scotch d'accord vous si vous faites au crayon textile marquer que ça mais attention on peut avoir un mini décalage bonsoir cécile bienvenue alors une fois qu'on a fait ça je vous remonte ce que ça donne ok ça donne ceci c'est bon on dirait que ça va parce que on reconnaît les mayas derrière oui c'est les mayas qui sont là aussi d'ailleurs j'ai tout sorti mon bazar alors une fois qu'on a fait ça on va venir prendre le petit morceau de sang rappelez vous qu'on avait fait je crois le premier jour d'accord et rappelez vous au dos on avait un repli donc on va mettre le morceau de sang face à nous avec le repli contre le tissu ça c'est important sinon ce sera pas très joli même pas joli du tout d'accord ça je me mets sur la droite la droite de ma pièce et je vais venir aligner ici là le bord de la sangle avec le bord du lénage d'accord ici pour ce soit plus facile je vous conseille de décaler un tout petit peu pour être juste à côté de la surpiqûre pour pas avoir trop d'épaisseur parce qu'ici on a une grosse épaisseur d'accord est important le haut du passant ici je vous soumets un peu facebook parce qu'instagram ça fin de plus près mais facebook non voilà le le haut du passant ici pas ici un pas la partie métallique la partie de la sangle elle doit venir trouver sa place juste sous le repère là d'accord comme ça donc je place ma sangle et je vais venir donc ça dépasse ici c'est normal ok car elle dit attention repis de la sangle contre le tissu oui elle a raison et je vais venir mettre des pinces alors là il faut vraiment regarder pour être régulier ou régulière ici d'accord je vais finir de la placer je vous l'a montré on met des pinces en bas et ici on va mettre des épingles pour que ça tienne bien on aimait dans ce sens on aimait pas comme ça on peut les mettre au milieu comme ça ça bouge plus hop et on sera tranquille pour la couture parce que le pied va passer normalement dessus donc ça vous donne ceci est ce que c'est bon pour vous elle fait combien émilie alors elle faisait 20 avant d'être replié donc combien elle fait la fini elle fait 18 elle fait 18 il faut que l'an soit aligné il faut que le haut ici de la pièce là viennent juste sous le repère d'accord sous le repère qui était là ici d'accord le passant métallique si je le rabat vers l'eau il dépasse c'est normal mais nous on va le rabattre vers le bas par la suite d'accord ça doit être sur le nage ou à cheval sur les deux tissus max ça doit être sur le lénage regarde je sais pas si tu vois voilà ça doit être sur le lénage mais moi je les décalais un tout petit peu je sais pas si vous voyez comme ça parce que si je mets c'est vrai que tout est gris là si je le mets juste à ras déjà ça va bouger et en plus j'ai beaucoup d'épaisseur ici parce que j'ai la marge de couture et tout ça ça dépasse beaucoup en bas oui pas mal du moment qu'il faut que ça aille au moins jusqu'en bas normalement c'est un peu large d'accord donc normalement c'est comme ça loulou je vais pas te répondre tu te doutes bien je constate que certains n'ont pas fait leur devoir ok c'est bon pour vous donc vous prenez votre temps pour bien aligner la sangle d'accord on alline le long de la surpiqure exactement valérie moi je l'ai mis regarde ma surpiqure je sais pas si tu la vois elle est là moi j'ai mis juste à côté là c'est vraiment vous faites comme vous voulez le plus important c'est que ce soit régulier par rapport au bord voyez que ça suit bien l'alignement ici d'accord il n'y a pas d'impact que vous le mettiez plus près ou plus loin il n'y a aucun impact ne le mettez pas ici ce sera pas beau mais voilà tant que vous êtes aligné à la pièce tout va bien donc moi je vais me rajouter un peu plus de mesquine tête pour tenir ma pièce en place il y en a hier je crois que vous m'avez il y a déjà raphaël pour ça il dit vanessa hier il y en a qui m'ont demandé est ce qu'on peut mettre du double face là pour le coup derrière la sangle au milieu vous pouvez mettre du double face si ça vous fait plaisir parce qu'une fois cousu on voilà est ce qu'on peut décaler un peu pour ne pas avoir l'épaisseur bien sûr c'est vrai bien sûr ça va pas jusqu'en bas il manque de centimètres alors il ya un problème catherine parce que mesurons peut-être t'as fait ton repli trop loin ici là tu vois ici voilà il ya un problème d'impression sur ton patron ici là moi tu vois c'est comme ça j'ai 17 cm là nous on avait pris une sangle de 20 cm on a replié à 2 cm du haut donc il nous reste 18 donc normalement ça va alors non cindy si tu es à cheval sur les deux tissus c'est pas bon parce que regarde ici tu as ta poche donc si tu viens à cheval tu perds de la poche c'est dommage décale toi c'est pas grave si ça ce gabarit là il vous sert surtout pour ce repère là on s'en fiche des côtés nous on veut juste ça ça c'est théorique pour vous montrer ce que ça peut donner mais c'est vraiment ce trait là que vous ai fait en rose le reste on s'en occupe pas alors y en a dit ça lui plaît déjà j'avais pas vu que tu étais là la création donc du coup on est ici d'accord et on va commencer à coudre j'allume ma tablette parce qu'elle est passée en veille depuis le temps elle se dit c'est bon elle papote voilà on va sortir la machine on va coudre notre sangle trop drôle la pochette pour les chaussettes oui c'est bien aussi une pochette pas chaussettes la sangle doit dépasser en bas oui sylvie ce qui compte c'est ici d'accord de pas aller je suis pas droite ou quoi attendez bon ça ira quand même ce qui compte c'est ici faut que j'arrive sous mon repère absolument d'accord en bas ce sera un centimètre j'ai trop juste de sangouille pauline ce sera un centimètre donc du coup ici avant que tout bouge dans mon ouvrage ok on va venir rappelez-vous ici on avait fait une couture vous voyez là ici pour fixer l'anneau d'accord le passant donc on va repasser tout de suite sur cette couture et on va faire deux ou trois avant arrière pour bien sécuriser la couture d'accord on y va donc on va changer notre pied parce qu'on était dans un pied classique on va prendre un pied pause fermeture moi je vais prendre celui ci qui est très très fin et je vais me mettre là d'accord et le but ça va être comme première étape on va décaler l'aiguille vers le passant peut faire les deux côtés en même temps zaza non on va faire un côté après l'autre et vous ferez plus tard d'accord alors on y va donc là c'est une pièce qui va se voir ok si je décale j'ai pas assez de sangles à droite je ne comprends pas tout ce que tu me racontes signe je suis désolé je ne comprends pas ce que j'ai dit du coup je vais dézoomer je vais déplacer ma machine je pense que je suis trop loin pour vous cette étape elle est importante parce que c'est une pièce qu'on vous on voit d'accord donc on prend son temps pour coudre la sangle on se dit pas je la couvide fait c'est fait je fais les deux pièces non 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 j'en prends vraiment son temps pour avoir quelque chose de joli parce que c'est la face avant de votre ouvrage donc si c'est mal cousu ou pas joli vous allez regretter d'accord pour la sangle je place mon pied et je me décale je décale mon aiguille attendez j'essaye de vous zoomer facebook voilà je vais vous mettre autrement j'ai pensé que vous voyez pas trop et mon téléphone a voulu s'éteindre je lui ai dit non 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 hors de question alors attendez j'essaye de faire un truc avec le pied pour que ce soit mieux pour vous voilà j'ai l'impression que c'est mieux comme ça vous êtes trop loin du coup voilà ok bonsoir le côté de la sangle contre le tissu est bien celui qu'on a fait la couture exactement c'est tout à fait ça alors je sais pas si vous voyez bien parce que moi je suis dans les commentaires là hop voilà ok vous me direz si vous voyez ou pas parce que moi j'ai vos commentaires sur l'écran remarque vous devez les avoir aussi alors je vais essayer de désolé j'essaye de vous placer au mieux voilà d'accord donc du coup ici je pense que c'est pas terrible comme placement quand même voilà j'ai l'impression que c'est mieux sinon vous n'allez rien voir instagram ça va vous voyez ok donc du coup ici je place mon pied pause fermeture et je décale mon aiguille à fond à droite je me mets dans la matière je commence pas avant monter la sangle ok et j'enfonce mon aiguille donc là je vais travailler au point allongé c'est pas ça que je voulais faire donc je vais me mettre à 3,2